Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier, c'est Franck de CREOLINIUM Vous m'avez vu dans la dernière vidéo réaliser ce petit miroir d'aide au sillage. Aujourd'hui je vais réaliser un gabarit pour vous aider à raboter vos champs parfaitement d'équerre. Bien sûr on peut faire des variantes, vous pouvez adapter l'angle du gabarit suivant les angles que vous avez à donner à vos champs. Le plus difficile, ça va être de trouver les aimants qui vont aller sur ce gabarit. Il existe des tonnes de sites qui vendent des aimants. Moi personnellement, je suis passé par supermagnette.de Excusez-moi mon chat fou le bordel. J'ai toujours énormément de mal à raboter parfaitement d'équerre par rapport à la face de référence avec un rabot. Alors je ne sais pas pourquoi, je dois être moins chaud. Mais si je peux m'aider d'un petit gabarit, franchement j'aurais tort de m'en privé. Donc je vous partage cette petite astuce. L'idée c'est de la reproduire facilement, très rapidement et que ce soit ultra efficace. Vous allez voir, franchement ça vaut le détour. Alors bien évidemment vous avez un certain nombre de rabots. Vous avez des rabots de différentes longueurs, différentes largeurs. Ça sera à vous d'adapter ce gabarit à la taille de vos rabots. Bien sûr il y a une contrainte à respecter, enfin deux contraintes à respecter. C'est d'avoir un morceau de bois parfaitement d'équerre et une cote à usiner qui soit la plus précise possible. La deuxième contrainte, ça va être de mesurer précisément la petite partie qui se trouve ici entre la lumière et le champ du rabot. Il va falloir faire une réunion la plus précise possible. c'est à dire que votre gabarit va venir affleurer votre fer de rabot. Je suis désolé pour le charmer, il commence à me casser les oreilles. Je vous présente Woody, notre nouveau chaton. Il est un peu turbulent mais bon il est un peu comme moi. Je pense qu'il va être bien casqués dans les vidéos à venir. La première contrainte par rapport à la longueur de votre rabot c'est pas trop un gros problème et c'est vraiment la deuxième. Si vous faites pas un morceau de bois qui va venir parfaitement affleurer le bord de votre fer, vous risquez de réaliser une micro feuillure sur le champ de votre pièce de bois. Bien respecter la cote ici à la feuillure, même si le fer mange légèrement le gabarit, c'est pas trop un gros souci. Il vaut mieux ça que dans l'autre sens. Pour réaliser ce gabarit, vous allez avoir besoin de morceaux de bois assez épais, 30-35 mm, de la longueur de vos rabots. Donc si vous en avez 4 rabots, vous allez devoir faire 4 morceaux de bois. Cela dépend des rabots que vous utilisez pour redresser vos champs. Moi personnellement je viens d'avoir trois à faire. Les morceaux de bois comme je vous le disais, 30-35 mm d'épaisseur, vous allez devoir faire une feuillure dedans et y insérer des aimants. Des aimants assez costauds pour pouvoir être fixés sur le champ du rabot. Avec les aimants que vous pouvez trouver dans le commerce, il n'y aura aucun souci. Ça résiste en général à 3-4 kg pièce sur des petites pastilles de 1 ou 2 cm d'épaisseur maximum. Ça fera largement le job. Alors bien sûr, il faut soit les coller, soit les visser. Moi personnellement je suis parti sur le vissage. Ils ont un trou fraisé. Par pitié évitez les sites comme Amazon et tout ce qui est ce genre de boutique là, Mano Mano et compagnie. Pour moi ça n'a aucun sens. Privilégiez des boutiques qui ont pignon sur rue sur l'aimant. Donc je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, sur supermagnette.de vous allez trouver tout ce que vous voulez, des aimants de toutes les tailles, de toutes les formes possibles et à des prix pas très cher. Donc je suis parti sur ce site là. J'ai trouvé très rapidement mon bonheur, des aimants cylindriques avec des trous fraisés pour pouvoir y mettre une vis. Rien de plus simple, c'est facile à réaliser. Regardez ce que je vous disais, la feuillure doit être parfaitement au même niveau ici, dans l'angle là, par rapport à la lumière de votre semelle de fer de rabot. C'est un truc à respecter, sinon comme je vous disais, votre fer va venir légèrement, si vous ne respectez pas la cote, vous venez comme ça, je grossis, je schématise, vous allez faire une feuillure, forcément vous allez creuser et vous allez faire réaliser une micro feuillure. Donc l'intérêt c'est de venir faire affleurer ce champ à la verticale, par rapport à l'emplacement de votre fer de rabot. Je m'exprime peut-être un peu mal, mais c'est le principe de base, c'est super simple à réaliser. L'important c'est d'avoir une feuillure qui soit parfaitement d'équerre. Vous pouvez faire la feuillure au rabot à main, à la fraise de défonceuse, à la toupie, avec les moyens que vous avez, mais respectez cette contrainte, si votre feuillure n'est pas parfaitement d'équerre, vous risquez de réaliser un champ de travers, vous retournez comme moi au début du problème, c'est à dire, vous rabotez de travers, c'est pas le but de la manoeuvre, donc forcément si on s'applique dès le départ, on a un truc parfait. Allez la suite, on passe tout de suite à la machine, je rabote 2-3 pièces de bois et on voit ce que ça donne. Pour réaliser mes gabarits, je vais encore une fois utiliser du bois de récupération, et encore une fois ça coûte que dalle. C'est un message que j'essaye de faire passer au maximum, c'est vachement important, croyez moi, quand il n'y en aura plus, on sera bien dans la merde. Prenez tout ce qu'il y a à prendre, ne le brûlez pas, gardez-le, c'est précieux, mine de rien c'est très précieux, là on a de l'or dans les mains, on le sait pas encore, mais on a de l'or dans les mains. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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